Nous avons voulu poser la question à un spécialiste. Un simple médecin, déjà, ça aurait été très bien. Mais nous avons rencontré un médecin qui a aussi des responsabilités au niveau national. Le Dr Piette de Terrasson, bonjour. Alors, je suis pharmacien biologiste, c'est-à-dire que je suis biologiste médical et président de l'ordre national des biologistes pharmaciens et biologistes médicaux. Donc, tout simplement, je faisais partie de ceux qui disaient au mois de janvier à ne pas prendre de mesures. On va avoir, parce que les mesures, c'est contraignant sur le plan économique, on va avoir non seulement une crise économique encore pire, et les morts en plus. Donc, je crois avoir eu un peu raison en la matière. Et sur ce sujet, actuellement, il y a beaucoup d'inconnus sur ces virus. Et donc, il y a des inconnus sur le virus, mais malgré tout, on a quand même des éléments qui nous interpellent, en particulier les recrudescences d'épidémies dans divers pays. L'été, la chaleur, tout ça ne joue pas. Et donc, il ne faut pas y compter. Et les recrudescences d'épidémies, même si beaucoup de choses qu'on ne connaît pas sur le virus, sont des éléments importants qui nous permettent de dire qu'on est en grand risque de reprendre une épidémie avec un pic. Et donc... Certains disent fin août, début septembre. Pas de date possible. C'est lié à la manière dont le virus... C'est lié de fond de circulation du virus. À quel moment et de quelle manière il s'amplifie, ça dépend du comportement des personnes. Ça dépend des mesures mises en œuvre. Je prendrai, pour exemple, les fameux 1 m. Pour moi, les fameux 1 m, c'est quand on se tait. Quand on parle, c'est beaucoup plus. C'est 2 m, voire 3 m. Il suffit de regarder sur Internet. Il y a des Japonais qui ont fait une expérience pour mettre en évidence les particules que l'on projette quand on parle. Et c'est très simple. Vous pourrez d'ailleurs éventuellement le rechercher et le mettre sur votre site. Ça sera extrêmement instructif pour faire comprendre à la population qu'on émet énormément de particules qui peuvent être contaminantes. Donc, les 1 m, pour moi, ça me paraît, mais c'est mon humble avis. Ce n'est pas l'avis, puisqu'on a dit qu'1 m, c'était soi-disant suffisant. Donc, pour dire qu'on est encore loin, on est encore très loin de s'être donné tous les moyens d'éradiquer ce virus. D'ailleurs, l'OMS est en train de tirer le signal d'alarme. Et l'OMS, depuis le début, a dit toujours ce qu'il fallait dire. Et bien sûr, l'OMS agit de manière diplomatique, ne met pas en cause les gouvernements, etc. Mais en entendant ce qu'ils disent, ils n'en pensent pas moins. Donc, ce qu'il faut faire, c'est dans les endroits clos, le port du masque. C'est indispensable, à mon avis. Dans les endroits clos, il faut le port du masque. Même si les fenêtres sont ouvertes ? Alors, les fenêtres ouvertes, ça permet une dilution. La question, c'est la dilution des particules. Il faut un certain niveau, une certaine quantité de particules pour devenir infectant. Donc, tout élément de dilution, les fenêtres ouvertes, etc., l'extérieur, évidemment, ne favorise pas la propagation du virus. Voilà. Donc, les fenêtres ouvertes sont un élément qui permet de diminuer ce risque. Donc, on est bien d'accord. Donc, endroits clos, fermés, donc sans fenêtres ouvertes. Là, c'est le port du masque absolument obligatoire. Et il y a un message que je voudrais aussi faire passer. On dit, il faut protéger les aînés, etc. Si on regarde les courbes de mortalité, je suis désolé, mais toute la population est concernée. Et je pense qu'il y a une erreur de communication à ne pas dire que, dans les courbes de mortalité, un jeune de 30 ans a une chance sur 500 d'en mourir. C'est à peu près ce qui apparaît dans le nombre de courbes de mortalité. Et donc, il faut quand même assez le dire. Alors, c'est vrai que c'est difficile à évaluer parce que tout le monde n'est pas testé, tout le monde, etc. Mais enfin, il y a une part non négligeable de jeunes. Et quand on est jeune, c'est encore plus insupportable. Et à l'échelle de la population, ça fait quand même beaucoup de morts jeunes. C'est quand même plus rare. Ça existe, mais c'est plus rare. C'est plus rare. Mais si vous le situez à 1 sur 500, je ne sais pas si vous êtes à Thérasson et à 6 000 habitants, je ne sais pas combien il y a de jeunes. Mais bon, ça ferait 1, 2 morts. Je ne suis pas sûr que ça serait très appréciable, surtout si ça touche sa famille. Donc, j'encourage les jeunes, ne serait-ce que par mesure de salut public, de civilité, de protéger et d'éviter la circulation du virus, mais en même temps se protéger eux-mêmes. Parce qu'en plus, on n'est pas obligé d'en mourir. Et il y a un nombre de jeunes qui ont des complications dues au Covid. C'est-à-dire qu'ils ont une perte de capacité respiratoire sur le long terme et on ne sait pas s'ils récupéreront. C'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Il y a beaucoup d'éléments qu'on découvre actuellement sur le virus. Et à savoir ce qui se passe dans les autres pays où ils ont été un peu légers sur les mesures, eh bien, on voit que ça flambe. On voit qu'il y a beaucoup de morts. La Corée, qui a fait un travail extraordinaire, qui avait jugulé le virus, a à un moment réouvert les restaurants et les cafés, etc. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Je me suis dit, ah, tiens, on va voir ce qui... J'étais un peu sceptique. On va voir ce qui se passe. Eh bien, ça n'a pas manqué. L'épidémie, il y a eu une reconnaissance. Ils ont été obligés de reconfiner, etc. Donc voilà. Donc c'est très sérieux. Si on n'est pas extrêmement vigilants, eh bien, on va tous en souffrir. Et je pense qu'il faut que tout le monde prenne en considération le fait qu'ils doivent porter le masque quand ils parlent à quelqu'un, dans un endroit clos, dans les magasins, etc. Voilà. Moi, c'est le message que je veux faire passer. C'est mon avis. Le gouvernement, je pense, essaye de préserver... Il y a un problème économique, etc. Je pense qu'on peut faire tout. On peut préserver l'économie, justement, d'autant plus si on se donne les moyens de prendre des précautions un peu contraignantes, mais qui auront de grands effets. Et toujours les gestes barrières. Ça nous manque tellement de serrer une main que parfois, on se laisserait tenter. Il ne faut surtout pas. Mais bien sûr. Mais bien sûr. La distanciation est essentielle. Les mains, les embrassades, etc. Voilà. Il faut savoir sans dispenser. Et comme ça, ça va beaucoup mieux. Et donc, évidemment aussi, le lavage des mains est essentiel. Alors, il y a le gel, mais le lavage des mains au savon est également très efficace. Donc, le tout, c'est que de ne pas transporter le virus avec ses mains un peu partout. Et voilà. D'autant plus que là, beaucoup d'entre nous vont partir en vacances. On va se retrouver dans un autre univers. Peut-être plus en contact avec d'autres personnes. Il faut être encore plus vigilant. Mais de la même manière. En vacances ou pas. C'est exactement la même chose. Sauf que les vacances permettent les échanges inter-régions et permettent donc d'une région qui n'est pas tellement concernée qu'elle le devienne parce qu'il y a des gens qui sont venus et qui sont porteurs du virus et qui n'ont pas respecté les mesures barrières. Donc, tout le monde doit être concerné. Sinon, je le répète, on en partira tous. Docteur Piet, biologiste à Terrasson, est-ce que vous continuez toujours les dépistages ? Est-ce que vous en donnez à d'autres centres peut-être ? Alors, oui, on les continue. Mais c'est vrai que le président a parlé d'état de guerre. À un moment, lorsque l'on est en état de guerre, ce qui est habituel dans le fonctionnement ne suffit pas. Et nous, laboratoire, nous avons un nombre de personnels limités. nous ne pouvons pas faire face à une flambée qui soit anormale par rapport à l'habituel et au quotidien. Donc, il relève des pouvoirs publics, des ARS, des collectivités locales et d'organiser éventuellement, là, pour l'instant, on n'en est pas encore là, mais éventuellement, d'organiser des brigades de prélèvement pour pouvoir, parce que nous, on ne peut pas être au four et au moulin, évidemment. Et donc, pour l'instant, on essaie de gérer les prélèvements au cas par cas parce qu'il n'y a pas une grosse circulation du virus. Mais à tout moment, ça peut changer. Merci, Dr. Piette. Merci beaucoup. De rien. Merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada